A quel stade propose-t-on l'implant peignin ? Je pense qu'il y a plusieurs situations. La première situation, on va prendre un exemple concret, d'un homme qui a été opéré d'un cancer de la prostate. On sait qu'il a éventuellement une chance de récupération, mais ce n'est pas sûr parce que les conditions locales sur le plan chirurgical ne permettent pas de garantir à ce patient la récupération. Et je crois qu'à ce moment-là, il faut lui expliquer toutes les options, les médicaments oraux, les traitements locaux, le vacuum. Et moi, je leur parle de l'implant dès le début. Bien évidemment, tous les patients ne vont pas nécessiter à quel stade peut-on proposer l'implant peignin ? Je pense qu'il y a des situations différentes. On va prendre un exemple très concret. Un homme qui a été opéré d'un cancer de la prostate, le plus souvent, il a eu une conservation des bandelettes vasculonerveuses par le chirurgien de façon à espérer une récupération. Cette récupération n'est pas systématique. Je pense que l'idéal est d'expliquer aux patients toutes les options thérapeutiques. Alors les traitements oraux, les traitements locaux, le vacuum. Et moi, je leur parle dès le début de l'implant peignin, même si je sais que ce patient a des chances de récupération. Je pense qu'il est important que le patient se souvienne de cette option-là. Si un jour, il se trouve en situation de dysfonction érectile totalement réfractaire et qu'il n'a plus aucune option, ils peuvent être tentés d'être un petit peu désespérés devant la situation dans laquelle ils sont. et à ce moment-là, ils se souviendront de la première consultation. On leur a dit, vous savez, au pire, même si je n'aime pas ce terme, au pire, il peut y avoir une solution chirurgicale. C'est quand même une solution chirurgicale qui donne 85% de satisfaction. Donc moi, je pense qu'il faut commencer à en parler lorsque potentiellement ce patient est très organique. Après, la deuxième option, la deuxième situation, c'est quand vous avez un patient qui commence à se dégrader. Prenons le cas, par exemple, très pratique du patient diabétique. Il va éventuellement très bien marcher avec les traitements oraux. Puis à un moment, parce qu'il vieillit, parce que son diabète se déséquilibre, les traitements ne vont plus marcher. On va passer aux injections à tracaverneuse. Et à ce moment-là, les injections à tracaverneuse ou les pommades dans le canal ne vont de moins en moins marcher. Je pense qu'il faut lui parler de l'implant le plus vite possible. Parce que si on attend qu'il n'y ait plus rien qui marche et tout d'un coup lui proposer la solution de l'implant, ça peut être vécu par le patient comme quelque chose de trop difficile pour lui de faire cette marche vers une intervention chirurgicale.